Et pour finir cette émission, l'œil du CGP avec un focus particulier sur le portage immobilier dans notre série sur le financement d'opérations immobilières complexes avec Sébastien Delattre. Bonjour Sébastien Delattre. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes associé donc chez Ambre Patrimoine. Vous nous avez déjà adressé lors d'un premier passage un certain nombre de types de financements complexes immobiliers qui peuvent exister. Aujourd'hui, un focus, le portage immobilier. De quoi parle-t-on ? Alors portage immobilier, le plus simple, il m'a semblé, c'était de l'illustrer par un exemple. Il y a quelque temps, j'ai un client qui détient une concession automobile qui avait besoin de fonds pour son activité professionnelle. L'activité de concession automobile est une activité qui consomme énormément de cash. Tout le monde ne le sait pas, mais les véhicules d'occasion sont là où les concessions margent. Les véhicules neufs sont plus des produits d'appel, mais avec très peu de marge réalisée. Sauf que pour la concession, ça nécessite énormément de cash. Mais comme c'est une activité dans laquelle les banques n'ont plus forcément confiance, c'est très difficile d'avoir de la trésorerie. Et quand une banque abandonne ce marché-là, les concessions derrière se retrouvent à sec. Et donc c'est exactement ce qui est arrivé à ce client-là, concession qui existe depuis 50 ans, mais avec son besoin de cash. Elle était propriétaire des murs de la concession qui étaient détenus dans la société d'exploitation. Et la banque, même avec un crédit en prenant comme garantie les murs, ne souhaitait pas intervenir. D'accord. Et donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on a besoin de financement et qu'on ne peut pas se tourner vers la banque ? Justement, des opérations de portage immobilier. D'accord. Donc ce qui s'est passé, on a fait appel à un investisseur extérieur, une société, donc là une foncière tout simplement, qui a été en capacité de racheter les murs temporairement de la concession. Donc comment est-ce que ça se construit exactement ? On va commencer par faire expertiser la valorisation exacte des murs, dans le cas présent aux environs de 3 millions. Et on va avoir l'investisseur qui va les racheter à moitié prix. Ok. Donc un investissement, 1,5 million. Le vendeur n'est plus propriétaire, devient locataire de son bien, mais a son million de cash dont il a besoin pour la pérennité de son activité. Mais il a vendu à moitié prix. Mais il a vendu à moitié prix. Oui. Mais ce n'est pas quelque chose de perdu, c'est juste pour acheter de la trésorerie. D'accord. Parce qu'en même temps que l'acte de vente, on va signer une promesse de rachat, 3 ans plus tard, au prix où ça a été vendu, plus l'ensemble des frais. D'accord. Donc les frais de notaire et les frais d'ingénierie sur cette opération. Ce qui pourrait correspondre finalement aux intérêts qu'on aurait eus si on avait contracté un emprunt auprès d'une banque par exemple. Tout à fait, ou comme on devient locataire, on va payer un loyer à un tarif normal. D'accord, je comprends. Mais maintenant, côté investisseur, quel est l'intérêt de ce type d'opération ? Certes, on n'a pas de risque sur son opération puisqu'on achète son bien à moitié prix. On a son locataire qui paye un loyer. Mais il paye un loyer normal sur un bien qui a été acheté à moitié prix. Donc pour lui, ça double sa rentabilité. Bien sûr. Sur un actif professionnel, on est sur des rentabilités de l'ordre de 6-7%. Donc là, on arrive sur une rentabilité de 6 à 14%. D'accord. Et c'est là que l'investisseur tire la totalité de sa rentabilité. Donc on achète à moitié prix, on touche un loyer et on a la certitude de revendre quelques années. Enfin, au moment où le contrat a prévu qu'on allait revendre là, dans ce cas, la concession automobile. C'est exactement ça. D'accord. Trois ans plus tard, si la situation s'est améliorée, la société, la concession va pouvoir racheter les murs. Et si jamais elle rencontre des difficultés et qu'elle n'arrive pas à racheter par elle-même parce que la banque ne la suivrait toujours pas, elle a la possibilité de vendre un tiers sans aucun problème. Et dans ce cas-là, l'investisseur se voit rembourser les fonds. Et le delta entre le moitié prix et le prix réel de vente revient au porteur initial. D'accord. J'allais justement vous demander où est le risque. On a quand même l'habitude de voir un couple rendement risque qui existe partout. Le risque, c'est quoi ? C'est le risque de défaut de l'activité pour celui qui avait besoin de trésorerie ? Oui, c'est un risque, mais c'est un risque entre guillemets qui est temporaire parce que le risque n'est pas total. On a le bien immobilier, donc on a un problème de temps. Le temps que l'activité périclite, qu'elle passe en liquidation judiciaire, que l'activité doit partir et on récupère son bien. Mais à ce moment-là, ce temps est compensé par la différence entre le prix... Parce qu'on a acheté à 50%. Et celui où on l'a revendu. Mais dans 99% du temps, ces opérations se finissent bien. Soit l'activité a suffisamment performé pour racheter, soit on a acheté le temps nécessaire pour pouvoir vendre sereinement le bien et conserver la différence. Merci beaucoup Sébastien Delatte de nous avoir accompagné dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé chez Ambre Patrimoine. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur BISMART. Merci Nicolas. Merci.